J'ai écrit un article ce matin sur la monnaie européenne. Cet article est en relation avec la symbolique qui s'y trouve. Parce que nous allons entrer maintenant dans une période électorale. Beaucoup de gens s'exprimaient sur l'avenir de l'Europe. Le sens de ce que représente cet avenir. Le sens de ce que représente l'Europe. Son élargissement, ses contours, les promesses qui y sont attachées. Comme d'habitude, beaucoup de choses vont être dites et peu de choses vont être faites. Jusqu'à présent, c'est surtout une euro économique qui s'est bâtie. Qui va plutôt à l'encontre de ce qu'on attend de nos hommes politiques. Puisque il suffit de regarder autour de nous aujourd'hui le maratine économique dans lequel on est plongé. Une des causes, c'est justement la libéralisation des marchés. Et systématiquement à les produire là où ça coûte moins cher. Pour vendre là où les gens avaient de l'argent. Les pays de l'Est qui se sont rattachés à l'Europe sont devenus la source d'une main d'oeuvre pour le marché. On a fabriqué là-bas. Pour vendre chez nous, on a fermé les usines. Résultat des courses. Et qu'après quelques années, tout le monde y a perdu. Que les grandes promesses qui étaient rattachées à cette Europe de soi-disant prospérité, en ce moment c'est plutôt l'inverse de ce qui se passe. C'est que beaucoup de gens sont ruinés, des banques sont ruinées et des entreprises sont ruinées. Donc par rapport à ça, par rapport à l'économie de l'Europe, son fonctionnement. On va essayer de comprendre un peu comment on en est arrivé là. Pourquoi est ce qu'en dit la parole de Dieu ? J'ai étudié un peu le sujet. Puisqu'on a fait une Europe économique, on va donc regarder ce qui est un des symboles de l'économie, c'est-à-dire la monnaie. Un de ces éléments essentiels, parce que c'est ce qui permet les échanges. Alors, comme se poser des questions pour nous, chrétiens, quel est le monde qui est en train de se bâtir autour de nous ? Est-ce qu'il se bâtit avec Christ ou est-ce qu'il se bâtit contre Christ ? Mais on va essayer de trouver des éléments de réponse. Dans le chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse, il y a deux figures allégoriques qui sont représentées. Une représente l'épouse de Christ, qui est dans le chapitre 12. Et dans le chapitre 13, apparaît une bête qui sort de la mer. Cette bête, le prophète Daniel en parlait déjà, et elle est décrite comme une statue à tête d'or, et qui se termine avec des pieds mêlés de fer et d'argile. Ces deux images sont aussi deux opposées. C'est un petit peu comme si on avait mis un miroir, parce qu'en fait, ça représente deux nations, deux peuples et deux royaumes, mais qui n'ont pas le même souverain. Nous avons d'un côté l'épouse de Christ, et de l'autre côté, nous avons le peuple antéchrist. Ces deux entités, ces deux figures allégoriques, qui sont représentées dans le chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse, on pourrait penser qu'elles se font face, mais dans les faits, en fait, elles sont plutôt tête-bêche. C'est-à-dire qu'elles se sont constituées au cours des siècles, au cours des millénaires, pour aboutir à aujourd'hui, mais une se termine par les pieds, et l'autre se termine par la tête. En fait, elles sont des inverses, elles sont des opposées. C'est l'épouse de Christ, elle est parfaite opposée de ce que le diable a construit sur cette terre. Alors, celui sur qui repose l'esprit du prophète lit les symboles comme une lettre écrite, adressée à ceux qui savent l'interpréter dans son sens spirituel. C'est ainsi que sont révélés les songes, les visions et les prophéties, souvent énigmatiques. Le terme symbole a pour origine le grec symbole, qui désigne un objet possédé par deux individus. En pratique, c'était un objet, c'est par ailleurs deux morceaux, qui s'envoitent parfaitement pour permettre à deux inconnus de se reconnaître. Il y a bien cette image, parce que le Seigneur nous a parlé par des énigmes, le Seigneur nous a parlé par des symboles, le Seigneur nous a parlé par des figures allégoriques. Et le seul moyen qu'on a de pouvoir le comprendre, c'est de recevoir ce qui nous est nécessaire pour l'interpréter, c'est-à-dire l'esprit de prophétie. Il faut que le Saint-Esprit descende sur nous et qu'il nous révèle le sens caché de la parole prophétique qui est dans la parole de Dieu. Nous avons énormément de choses qui sont écrites dans l'Apocalypse, énormément de choses qui ont été dites par les prophètes, mais le sens nous en échappe parce que c'est un sens caché. Ce sont des énigmes et il faut que le Seigneur nous révèle le contenu de ces énigmes. Il faut qu'il nous montre, qu'il nous éclaire et qu'il nous révèle quel est le sens profond, quelle est la vérité qui est cachée derrière tous ces symboles, derrière toutes ces énigmes. C'est un langage. C'est le langage du prophète. C'est le langage de l'Éternel. C'est ainsi qu'il l'a voulu, c'est ainsi qu'il l'a choisi. Le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. C'est donc à nous de nous accorder et c'est à nous de faire en sorte que nous puissions recevoir de Dieu ce qui nous est nécessaire pour l'interpréter et le comprendre. L'Éternel parle en symbole. L'Éternel parle en énigme. Mais pas seulement. Le diable aussi, il le fait. En fait, il parle de la même manière. Le langage spirituel est un langage qui est fait d'images. Et les images sont utilisées aussi bien par le diable que par le Seigneur. Et souvent, le diable reprend les images bibliques à son compte et en pervertit le sens. Cette manière de parler, cette manière de s'exprimer de manière symbolique, elle peut apparaître dans le verbe, lorsqu'on parle. elle peut apparaître dans les arts, dans l'architecture, dans l'économie, la politique. Toutes les choses qui nous environnent peuvent être frappées du sceau d'un symbole spirituel. Mais souvent, on ne l'interprète pas comme tel. Souvent, on passe à côté et puis on ne s'en rend même pas compte. Le spirituel, en fait, il est partout. Le spirituel nous inonde. Le spirituel, nous vivons dedans. Mais comme nous sommes terrestres et que nous regardons avec les yeux d'hommes, en fait, le sens caché, les énigmes qui sont exprimées dans notre vie de tous les jours, nous échappent parce que nos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Et nous allons essayer maintenant de pénétrer donc ces mystères, de rentrer dans la vie de tous les jours et voir un petit peu où sont posés ces symboles, ce qu'ils représentent et quelle est l'interprétation qu'il faut en donner pour comprendre quel est le message spirituel qui est derrière. Pour nous, les chrétiens, nous avons cet avantage d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous éclaire. Il est une lumière. Il est la lumière de Christ qu'il nous a donnée, qui nous ouvre les yeux spirituels et qui perce les ténèbres, même les plus profondes, pour éclairer le chemin qui est devant nous et nous montrer quelle est la réalité du monde qui nous entoure. Le monde physique, mais aussi le monde spirituel. Un des premiers symboles qui nous entoure maintenant ici, dans le pays et dans les pays qui nous environnent, c'est le drapeau européen a priori. Si je demande maintenant autour de moi ce que représente le drapeau européen, de nombreuses personnes vont me dire c'est l'association d'un certain nombre de nations qui se sont mis d'accord sur une politique commune et puis cette association politique a été symbolisée par 12 étoiles qu'on a représentées sur le drapeau européen. C'est ce que j'entends le plus souvent. En fait, ce n'est pas le cas. Le drapeau européen n'est pas un symbole politique. Le drapeau européen est un symbole religieux. Il est probable que bien peu de citoyens appartenant à l'Union européenne connaissent l'historique du choix du drapeau européen et la nature de l'inspiration de son auteur. Un Strasbourgeois qui s'appelle Arsène Heitz, travaillant au service du courrier du Conseil de l'Europe qui, à lui seul, a conçu une vingtaine de projets sur les 101 représentés entre 1950 et 1955. Ce M. Heitz nous a dit « C'est à moi qu'on a demandé de dessiner le drapeau de l'Europe. J'ai eu subitement l'idée d'y mettre les douze étoiles de la médaille miraculeuse de la Rue du Bac sur fond bleu couleur de la Sainte Vierge. » Et mon projet fut adopté à l'unanimité le 8 décembre 1955, fête de l'Immaculée Conception. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Nous rendons compte que nous avons ici un blasphème. Blasphème, dans le sens où l'entend l'apôtre Jean, c'est quand quelqu'un, un personnage, parle ou se prend pour Dieu. Quelqu'un se met à la place de Jésus, par exemple, ou quand quelqu'un prend la position qui normalement revient à l'Éternel, qui revient au Seigneur qui est dans le ciel. Ici, le diable qui a agi dans l'ombre pour pousser les hommes à agir de cette manière, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Eh bien, il a réussi à placer son seau sur l'emblème qui représente l'ensemble des nations européennes. Parce que derrière la Vierge Marie, nous avons la Reine du Ciel. La Reine du Ciel, c'est la parfaite image, l'opposition parfaite de ce que représente le Roi dans le ciel, qui est notre Père Céleste, qui trône dans le ciel, et qui a été remplacée par l'image de la Reine du Ciel. Autrement dit, le diable vient et se présente comme étant l'unique individu, l'unique personnage qui règne et qui a autorité sur les hommes. Cette image du bleu, qu'on y associe, qui est l'image du ciel, est extrêmement apparente parce qu'il nous dit, pratiquement ouvertement, voilà moi, cachée derrière l'image d'une Vierge, je me présente à vous comme étant la Reine du Ciel, couronnée, et c'est moi qui autorité sur vous. On a réussi un blasphème parfait. Parce qu'ici, le diable se prend purement et simplement pour l'éternel. Il prend sa place. Nous en poursuivons maintenant, et regardez un peu plus loin, dans la symbolique, de tous les pays européens, si le diable a laissé d'autres traces. Si on retrouve d'autres empreintes qui portent son inspiration ou sa marque, nous allons nous rendre compte qu'il n'y a pas que le drapeau. Il y en a bien d'autres. La France est le cœur politique qui imprime sa vision à toute l'Europe. Elle a en quelque sorte son âme. Comment le diable imprime-t-il donc physiquement sa marque spirituelle sur la nation qui pense pour l'Europe, la manière qu'il a choisi, c'est la monnaie. Parce que la monnaie, sur la surface de la monnaie, on y retrouve toujours symbolisés les valeurs qui sont attachées à la nation qui sont représentées par cette monnaie. Pour la France, c'est quelque chose qui est très spécial. Nous allons voir pourquoi c'est très spécial. Pour prendre la pleine mesure de ce qui va être élevé, un peu d'histoire s'impose. Dans l'Antiquité, les dieux possédaient tout. Le pays, les bêtes, et même les gens. Dans le principe, ça signifiait que les dieux prêtaient aux autres ce qui leur appartenait. Chaque ville, foyer ou échange commercial devait se faire avec l'aval d'un dieu. Tout était donc marqué d'une stèle, d'un seau, ou simplement d'une prière pour confirmer une acquisition ou une appartenance. C'est donc dans les temples qu'apparurent naturellement les premières monnaies qui se diffusèrent plus tard à l'économie en général. Frappée du sceau du dieu tutélaire de la ville où elle était émise, la monnaie était donc bien la garante que la véritable autorité de tutelle était spirituelle et non temporelle. Et que cette autorité autorisait les échanges entre les hommes. Les choses ont-elles changé ? Bien sûr que non. Si on revient dans la haute antiquité, on se rend compte que lorsqu'un roi faisait la guerre à un autre état et qu'il prenait possession de cet état, une des toutes premières choses qu'il faisait, c'était qu'il élevait une stèle et qu'il faisait graver sur cette stèle une prière où il marquait dessus voilà le dieu de ma ville m'a donné la victoire sur mon voisin et bien aujourd'hui je prends au nom de ce dieu possession de ce territoire parce que si j'ai gagné cette guerre c'est grâce à lui. C'est un exemple. Ou alors pour les transactions commerciales dans le temps les hommes avaient une sorte d'amulette autour du cou qu'on appelait des sauts-cylindres sur ces sauts-cylindres étaient gravés ce en quoi croyait la personne qui le possédait. Et en général c'était des symboles qui étaient reliés à un dieu. Le dieu qui était adoré dans le foyer de cette personne et lorsque cette personne allait à quelque part ce saut qui était unique qui était gravé en lince à l'exemplaire et bien lorsqu'il achetait quelque chose et bien dans la très haute antiquidée chez les sumériens on prenait des tablettes d'argile et alors la personne enlevait de son cou le saut qu'il possédait et puis le faisait rouler sur la pâte d'argile et alors s'imprimait sur cette pâte un dessin où était représenté le dieu auquel croyait la personne le dieu auquel cette personne était rattachée et soumise. Donc que ce soit les rois que ce soit les individus que ce soit les prêtres les choses se passaient toujours de la même manière. c'est-à-dire quoi qu'on fasse le dieu tout à l'heure de la ville le dieu en qui croyait les personnes était toujours mis en avant était toujours utilisé lorsque des échanges devaient se faire ou lorsque des alliances devaient se faire ou lorsque les hommes allaient de l'avant pour conquérir de nouvelles terres prendre possession de nouvelles terres et puis cette chose-là n'a jamais changé à travers les siècles. Depuis la plus authentiquité jusqu'à aujourd'hui en fait le principe est resté le même. Simplement les techniques ont changé. Au départ on gravait des stèles on imprimait des sous-cylindres et plus tard quand sont apparues les pièces qu'est-ce qu'on représentait sur ces pièces-là ? On représentait le dieu de la ville dans laquelle était imprimée ou frappée cette pièce. Donc on se rend compte que dans les échanges systématiquement même sans s'en rendre compte lorsque les grecs faisaient du commerce avec les phéniciens en fait ça se faisait avec l'aval du dieu tutélaire des phéniciens ou bien des grecs. Alors on retrouvait représenté sur ces pièces le dieu Baal ou bien le panthéon des dieux grecs. Maintenant revenons un petit peu à notre époque et regardons ce qui se passe un petit peu sur nos pièces de monnaie moderne. Quand on prend une pièce d'un euro française et qu'on observe ça de près j'en ai pris une très une avec la plupart dans la poche j'observe cette pièce dans sa couronne extérieure jaune dorée on retrouve les douze étoiles qui ont été reprises du drapeau européen nous avons donc là le symbole le symbole marial qui est imprimé sur la pièce de monnaie autrement dit le symbole du dieu qui est sur la pièce d'un euro française une pièce européenne c'est la représentation de la reine du ciel ce que je tiens donc dans la main actuellement c'est pas uniquement une simple pièce de monnaie mais c'est aussi une marque spirituelle si je poursuis mon examen au milieu de la pièce d'un euro il y a un arbre cet arbre est officiellement décrit ainsi la définition officielle de la figure allégorique au centre de la pièce est celle-ci l'arbre symbole de vie de croissance de pérennité et cet arbre figure au centre d'un hexagone avec la couronne de Marie à l'extérieur et l'arbre de vie en son centre on passe de la Genève à l'Apocalypse ce sont les symboles de la parole de Dieu qui sont parodiés ici c'est la parole de Dieu qui est blasphémée dans son prince c'est un petit peu comme si j'avais un résumé de la Bible on passe des premiers chapitres de la Genèse premier livre de la Bible jusqu'au chapitre 12 de l'Apocalypse on voit les 12 couronnées de 12 étoiles qui apparaissent et dont la description a été reprise pour orner la médaille de la rue du Bac représentant la Vierge Marie autrement dit le diable s'est approprié les symboles qui sont représentés dans la parole de Dieu il se les a pris à son compte et les a pris pour lui c'est extrêmement grave parce que représenter ça sur une pièce de monnaie de cette manière là c'est littéralement entrer en guerre contre la parole de Dieu c'est littéralement s'opposer à la volonté de Dieu parce qu'il est clair que reconnaître Marie comme la reine du ciel et penser que l'arbre de vie c'est quelque chose qui peut sortir de France pour porter ses fruits il va de soi que c'est pas ainsi que le conçoit le Seigneur c'est pas ainsi qu'est représenté et décrit la volonté de Dieu Dieu n'a jamais dit que les choses seraient ainsi mais le représenter ainsi et le vouloir ainsi est un mensonge c'est aller contre la volonté du Seigneur il y a encore autre chose qui est très remarquable sur une pièce d'un euro c'est l'hexagone parce que l'hexagone a priori on peut se dire c'est simplement la France mais en fait spirituellement parlant l'hexagone c'est plus que ça car l'hexagone représente le centre du maguen David le centre du bouclier ou plus exactement de l'étoile de David pour bien comprendre la symbolique et la signification de ça il faut revenir à l'histoire des hébreux lorsqu'ils étaient dans le Sinaï dans le désert du Sinaï quand le peuple établissait son campement autour du tabernacle de l'éternel il le faisait cela en ordre bien précis qui fournait une grande étoile à six branches on peut donc lire sur la pièce d'un euro français ce message l'époux et l'épouse sont unis dans sa demeure dans le même esprit mais c'est un esprit antéchrist il va de soi car dans toute cette symbolique toutes les valeurs bibliques sont inversées et blasphématoires mais ça ne s'arrête pas la pièce d'un euro malheureusement n'est pas la seule pièce qui délivre un langage spirituel et un message symbolique en fait c'est toutes les pièces qui sont imprimées en France donc là on vient de se rendre compte qu'on a résumé sur une seule pièce tout ce qui est dans la Bible en partant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse mais si on poursuit et qu'on cherche un peu plus loin et qu'on regarde la pièce qui a précédé la pièce d'un euro qui est de le franc et dont la figure symbolique a été reprise sur les pièces de 50 centimes 10 centimes ou de 20 centimes on se rend compte que pour arriver à ce résultat il y avait déjà un travail de préparation qui a été fait que le diable avait déjà préparé le terrain et qu'il avait déjà imprimé sa marque sur la pièce de 50 centimes dite de la semeuse on voit Marianne au soleil levant en plein champ en train de semer la définition officielle de cette symbolique est celle-ci la semeuse est une allégorie champêtre qui évoque la France essentiellement agricole du début du 19ème siècle qui marche vers l'avant en sement les graines d'un futur optimiste ces graines illustrent aussi le rayonnement culturel et économique de la France c'est la version officielle il va de soi que ma lecture est bien différente de la version officielle qui inspira les francs-maçons qui ornèrent la république de leur symbole et pour cela il va falloir revenir à l'hébre biblique qui révèle notamment le nom de Satan en Esaïe 14,12 en Esaïe 14,12 on peut lire ça c'est un passage où on s'adresse à un roi mais en fait quand on lit entre les lignes on se rend compte que ce n'est pas un roi terrestre qu'on fait référence mais c'est le diable et il y a une phrase inversée qui ressort dans la description de ce roi et qui nous apprend beaucoup de choses notamment il nous donne un nom dans Esaïe 14,12 on peut lire ça quoi ? tu tombes des cieux astre fils de l'aube tu es broyé à terre vainqueur des nations astre fils de l'aube en hébreu hellel ben shakar est donc le nom de Satan avant sa chute concernant ce nom fils de l'aube il convient de démontrer une incroyable supercherie initiée à l'origine par l'église catholique romaine qui tient absolument à en faire un porteur de lumière les catholiques on traduit directement de l'hébreu en latin pen shakar en fils de l'aube et par analogie en étoile du matin puis par contraction en lucifer l'étymologie de lucifer en latin est luxe je veux dire lumière dans le génitif lucis est accolé à ferré qui veut dire porté en latin soit luciferé qui donne ce nouvel éponyme la traduction française est portant lumière ou porteur de lumière pour le mot d'origine du septante en grec phosphorus satan par ce subterfuge devient le porteur de lumière qui guide les hommes vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais jamais satan n'a été un porteur de lumière et jamais satan n'a été prénommé lucifer dans la bible ni appelé étoile du matin ou nommé fils de l'aube le seul fait d'avoir créé de toutes pièces ce nom est un blasphème à l'encontre de Jésus Christ lucifer est un nom blasphématoire à bannir du vocabulaire des chrétiens le prononcer ou l'écrire reviendrait en fait à ne plus dire satan mais seigneur satan voici l'explication du soleil levant sur la pièce de 50 centimes j'en observe cette pièce ou l'ancienne pièce d'un franc lorsqu'on la regarde qu'on l'observe on voit donc une femme qui sème dans un champ mais derrière la femme sur l'horizon on voit un soleil levant comme je viens de vous démontrer maintenant en fait ce soleil levant si on se réfère au verset d'Ésaïe n'est rien d'autre que l'allégorie que la figure symbolique du nom du diable révélé dans le verset d'Ésaïe donc autrement dit sur cette pièce de monnaie c'est comme si le diable avait frappé de son saut cette pièce pour y imprimer son nom il faut quand même être gonflé il se cache même pas je dis ben voilà moi satan je m'imprime sur votre pièce de monnaie afin que vous sachiez qui est votre maître parce que n'oublions pas que la nation qui utilise une pièce de monnaie en fait est soumise au dieu tutélaire qui est imprimé sur cette monnaie parce que le dieu tutélaire en fait c'est le dieu qui nous permet qui nous prête le monde dans lequel nous vivons tous nos échanges tout ce que nous faisons ben c'est parce que lui nous permet de le faire et là en l'occurrence c'est le diable ben poursuivons lorsqu'il n'y a pas que le soleil levant la représentation d'un semeuse est à chercher dans Genèse 3.15 ici il parle du conflit entre satan et l'éternel satan a corrompu le coeur d'Ève lui a menti et l'a conduit vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal suite à ce qu'il a fait il a été déchu il a été maudit et dans les malédictions qui se sont abattues sur satan il y en a une que j'aimerais faire ressortir et celle là elle est décrite dans Genèse 3.15 je placerai c'est l'éternel qui parle je placerai l'inimitié entre toi et entre la femme entre ta semence et entre sa semence elle te visera la tête et toi tu lui viseras le talent la semence peut aussi être compris comme la descendance c'est le même mot en hébreu donc la descendance de la femme est de par sa nature spirituelle si elle vient de Dieu ou la descendance de la femme est du serpent quand elle se perpétue par Caïn premier fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal le péché qui a été commis par Ève a eu une conséquence et cette conséquence ça a été une naissance génère elle a eu deux enfants mais sur ces deux enfants ne reposait pas le même esprit un était de la semence du serpent et l'autre était de nature divine un était Abel et l'autre était Caïn un était meurtrier menteur bâtisseur de civilisation et l'autre était un simple pasteur qui gardait des moutons et qui était agréé par l'éternel parce que ce qu'il recherchait ce n'était pas d'être agréable pour lui-même mais c'est d'être agréable pour le Seigneur c'était deux états d'esprit totalement et complètement différents donc le diable dans ce qu'il a fait et bien c'est en fait définir quel serait l'avenir le futur de l'humanité et ce futur le Seigneur a voulu le séparer il a dit parce que tu as fait cette chose là et bien je mettrai une inimitié entre la descendance de Caïn et entre la descendance cette descendance qui sortira de la femme mais qui sera porteur de mon esprit et il en sera ainsi jusqu'au bout jusqu'à la fin c'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur revienne la symbolique de la femme et sa semence la mère et l'enfant la vierge et l'enfant mariane en semence portant vitra la couronne mariale entourant l'arbre de vie qui en fait est l'arbre de la connaissance du bien et du mal tout est en référence à la parole de Dieu qui est blasphémée par les allégories sataniques on se rend compte lorsqu'on observe cette pièce de monnaie en fait Satan pervertit la parole de Dieu il reprend ce passage qui est marqué dans la Genèse en Genèse 3.15 et par des mensonges par des artifices en fait il nous dit ici sur cette pièce de monnaie moi je suis la semence de la femme et puis cette semence va vous apporter prospérité bonheur et va vous mener vers la félicité en fait c'est pas du tout ça c'est exactement l'inverse que le Seigneur nous révèle le diable s'est habillé de lumière le diable s'est habillé de mensonges le diable a pris l'apparence et la forme de cette femme cette reine du ciel qui porte en elle une semence qui n'est pas de Dieu mais qui est une semence satanique pour arriver à un monde qui est un monde qui n'est plus un monde à l'image de Dieu mais qui est un monde à l'image de Satan parce que si on observe cette femme et qu'on regarde comment elle est habillée on se rend compte qu'elle a sur la tête un bonnet frigien et le bonnet frigien en fait n'est pas comme on pourrait le supposer le bonnet de la liberté comme on veut nous le faire croire parce que pendant la révolution les gens portaient un bonnet parce que le bonnet était le symbole de la liberté chez les romains mais ce bonnet de par sa forme est le bonnet que portait Mitra Mitra c'est un dieu qui ne vient des Perses et qui était représenté comme le soleil invaincu c'était le fils qui mourait et qui renaissait en permanence au fil des saisons nous avons donc ici une image de la mère et de l'enfant la mère qui porte le fils nous avons deux symboles spirituels très forts ces deux symboles ont les fêtes aussi la fête de Mitra c'était la fête de Noël parce qu'elle représentait la mort du soleil et qui mourait puis renaissait de nouveau pour grandir et s'élever dans le ciel au printemps et puis s'élever jusqu'à l'été et pendant toute cette période la nature renaissait et les arbres et les plantes fleurissaient et puis c'était le symbole de la vie donc ce soleil nous donnait la vie ce soleil nous apportait la prospérité c'est cette symbolique là qui est reprise sur la pièce nous avons donc des symboles païens des symboles spirituels qui sont imprimés sur cette pièce de monnaie et qui sont l'inverse parfait de ce qui est marqué dans la parole de Dieu le Seigneur nous dit je vous enverrai ma semence par la femme et puis cette semence et bien il y aura une inimitié entre celle qui portera mon esprit et celle qui portera l'esprit de Satan puis une écrasera la tête du serpent alors que le serpent lui essaiera de lui blesser le talon c'est la symbolique de Christ qui doit venir dans le monde pour s'opposer au mal pour défaire l'emprise du diable et donner la vie aux hommes la tête du serpent sera écrasée son raisonnement sera écrasé et Christ vaincra sur toute chose cette semence qui viendra plus tard qui est Jésus lui-même qui est la parole de Dieu elle va se répandra sur le monde et vaincra le mal vaincra le serpent nous avons donc ici des symboles qui sont très forts nous avons vu la pièce d'un euro nous avons vu la pièce de 50 centimes on se rend en compte que ce monde qui se bâtit aujourd'hui autour de nous c'est pas un monde qui est plus l'oment politique qui est façonné par les hommes avec des idées philosophiques ou des idées politiques mais en fait c'est un royaume spirituel qui a ses gouvernances qui a ses autorités autorités qui se cachent même pas et qui s'impriment sur nos pièces de monnaie et qui nous parlent qui s'expriment qui ont leur langage et qui ont leur symbolique et quand on voit qui est derrière ces symboles et quand on voit ce qu'ils sont en train de bâtir une chose est claire on ne peut pas adhérer à cette chose nous en tant que chrétien on ne peut pas aller dans ce sens là on ne peut pas dire moi je veux que l'Europe de demain soit une Europe plus forte que ce soit une Europe mieux construite une Europe avec une constitution une Europe de ceci et de cela pourquoi ? mais tout simplement parce que le dieu tutélaire de cette Europe ne vient pas du ciel mais il est caché derrière l'image de Marie qui est la reine du ciel et en fait ce dieu tutélaire qui veut dominer sur l'Europe c'est le diable lui-même il veut que dans les derniers jours le royaume qui supplante le royaume du ciel c'est un royaume terrestre sur lequel il a toute autorité et dont les symboles dont les croyances dont les orientations lui sont favorables et s'éloignent de plus de ce qui est marqué dans la parole de Dieu le diable ce qu'il veut c'est façonner un monde à son image qui nous éloigne qui nous détourne totalement et complètement de l'éternel on peut donc dire sans trop se tromper que l'Europe est la bête d'Apocalypse XIII et l'église catholique de Rome qui lui prête ses symboles la prostituée d'Apocalypse XVII car les deux sont indissociables dans la parole de Dieu il convient donc de faire une relecture des symboles religieux inscrits sur notre monnaie française mais selon les vérités bibliques et non selon les mensonges du diable qui en a repris les symboles pour se les approprier en en inversant le sens si vous n'êtes pas convaincu je vous invite à prendre votre main votre porte-monnaie et de lire ceci Apocalypse XIII-XVI et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom on se rend compte qu'aujourd'hui lorsqu'on paye quelque chose qu'on échange quelque chose avec une simple pièce de monnaie en fait on a une marque dans notre main sans même le savoir c'est la marque de Satan lui-même marque qui est représentée sur la pièce d'un euro et sur les pièces qui représentent des centimes voilà l'Europe qu'on est en train de bâtir voilà le royaume qui est en train de se bâtir autour de nous mais nous les chrétiens est-ce que c'est ça qu'on veut bâtir c'est ce royaume c'est satisfaire à ses exigences c'est entrer dans cette logique est-ce que c'est cette loi qu'on veut suivre ou est-ce que c'est celle de l'éternel si c'est celle de l'éternel il faut donc revenir à la parole de Dieu et comprendre quelle est la volonté de Dieu quel est le royaume que l'éternel veut bâtir nous avons donc vu ici ce que le diable veut bâtir ce que le diable veut bâtir c'est un royaume sur terre où il domine où il a toute autorité mais nous qui croyons dans le Seigneur qui espérons en lui ce que nous voulons c'est rentrer dans son royaume et pour rentrer dans son royaume la meilleure manière qui est arrivée c'est pour de suivre les conseils du Seigneur et pour retrouver ces conseils nous allons encore dans la Bible écoutez ce que Jésus nous dit dans Matthieu 13 ce même jour Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord de la mer les gens s'assemblèrent autour de lui bientôt la foule fut si nombreuse qu'il dut se réfugier dans une barque il y prit place pour s'adresser à toute la multitude qui se tenait sur le rivage il leur parla longuement et leur expliqua bien des choses sous forme de paraboles écoutez bien leur dit-il le semeur vient de sortir pour aller semer pendant qu'il répand sa semence une partie des grains tombe au bord du chemin les oiseaux viennent et les mangent d'autres tombent sur un sol rocailleux ils ne trouvent qu'une mince couche de terre ils ne tardent pas à lever parce qu'ils ne trouvent pas moyen de s'enraciner profondément dans le sol mais quand le soleil monte haut dans le ciel et qu'il darde ses rayons les petits plants sont vite grillés et comme ils n'ont pas assez de racines ils sèchent d'autres grains tombent au milieu des ronces celles-ci grandissent et étouffent les jeunes pousses mais d'autres tombent dans la bonne terre et donnent du fruit avec un rendement de cent soixante ou trente pour cent trente pour un que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire alors ses disciples s'approchèrent de lui et demandèrent pourquoi tu ne sers plus de paraboles pour leur parler il leur répondit vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du royaume des cieux tandis que cela n'a pas été donné aux autres on donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il soit dans l'abonnance à celui qui ne garde rien on enlèvera même ce qu'il a bien tu rends compte que rien n'a changé que ce soit du temps de Jésus où Jésus parait en parabole afin que seuls ceux qui en ont vraiment le désir qui reçoivent la compréhension des énigmes des histoires qui sont racontées par Jésus il faut vraiment faire une démarche c'est à dire aller vers le Seigneur et demander à comprendre le sens caché du verbe de l'éternel on s'est rendu compte que lorsqu'on prend une pièce de monnaie dans la main ça ne nous saute pas aux yeux comme ça d'un seul coup la vérité nous vient la lumière nous a envahi et puis on se rend compte qu'évidemment la marque de Satan est imprimée sur les pièces de monnaie Satan est en train de se construire un nouveau royaume qui est représenté dans le chapitre 13 de l'Apocalypse mais c'est évident c'est marqué sur la pièce de monnaie c'est pas du tout comme ça pour que la révélation de l'éternel vienne Jésus le dit que c'est un privilège c'est un privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux tandis que cela n'a pas été donné aux autres c'est un privilège le Seigneur poursuit voilà pourquoi je leur parle à l'aide de paraboles parce que tout en ayant des yeux ils ne voient pas tout en ayant des oreilles ils n'entendent ni ne comprennent rien en eux s'accomplit cette prophétie des haïts vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles vous ne comprendrez pas vous aurez beau voir de vos propres yeux vous ne saisirez pas car le coeur de ce peuple est devenu insensible ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent de peur que leur coeur ne comprenne et qu'ils aient à se convertir en sorte que j'aurais pu les guérir dit l'éternel vous par contre vous pouvez vous estimez heureux parce que vos yeux voient et que vos oreilles entendent oui vraiment je vous l'assure beaucoup de prophètes et d'eau-loupieux auraient bien voulu voir ce que vous voyez mais ils ne l'ont pas vu ils auraient aimé entendre ce que vous entendez mais ils ne l'ont pas entendu écoutez donc ce que signifie la parabole du sonneur chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son coeur voilà celui qui a reçu la semence au bord du chemin le grain tombé sur le sol rocaillé représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui c'est un homme inconséquent et versatile dès que surviennent les difficultés et qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole qui se laisse entraîner à tout abandonner d'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons ce sont ceux qui écoutent bien la parole mais en qui elle reste stérile parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses d'autres enfin ont reçu la semence dans la bonne terre ce sont ceux qui écoutent la parole et s'en pénètrent cela porte du fruit chez l'un un grain en rapporte cent chez un autre soixante chez un troisième trente ensuite il leur raconta une autre parabole il en va du règne des cieux comme d'un homme qui ayant semé du bon grain dans son champ pendant que tout le monde dormait son ennemi vint semer de la mauvaise herbe les serviteurs vinrent trouver le propriétaire du champ pour lui demander maître n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ comment se fait-il donc qu'il y pousse de la mauvaise herbe il leur répondit c'est un coup de quelqu'un qui m'en veut alors les serviteurs demandaient eus-tu donc que nous allions arracher cette mauvaise herbe non répondit le maître en arrachant la mauvaise herbe vous risqueriez de déraciner en même temps le blé laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson à ce moment-là je dirai au boissemeur enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans la grange nous rendons compte que dans ces deux paraboles le seigneur joue le rôle du semeur et cette semence c'est sa parole cette semence c'est son esprit la parole de Dieu peut être considérée comme des grains de blé qu'on sème à droite et à gauche alors qu'elle trouve un terrain favorable cette parole croit jusqu'à être restituée dans sa forme première en portant beaucoup de fruits les fruits de l'esprit les fruits de la parole et on se rend compte que systématiquement là où le seigneur fait quelque chose le diable passe derrière et essaye d'étouffer cette parole il vient avec sa propre semence il vient avec ses propres grains lui ça va être des ronces ça va être de la mauvaise herbe on peut faire l'analogie avec ce qu'on a vu avant la semence de l'éternel porte une génération qui est le reflet de la parole de Dieu c'est une génération qui suit et qui écoute le Seigneur l'autre génération l'autre semence qui est celle du diable suit et écoute le diable et si elle l'écoute cette génération là ces enfants là ces peuples là portent aussi du fruit ce sont les fruits du mal nous avons donc là deux destins nous avons donc là deux royaumes qui se façonnent un sera le royaume de l'éternel dont la destinée est de régner un jour sur toute la terre lorsque Jésus reviendra et l'autre est un royaume éphémère qui est celui que nous vivons actuellement et qui est le royaume du diable qui essaye et qui fait tout pour détourner les hommes de la parole de Dieu de les éloigner du Seigneur cette chose est en contactualité aujourd'hui c'est encore une réalité qui nous est actuelle et qui doit dans un temps futur arriver à son achèvement et l'achèvement c'est lorsque paraîtra dans sa plénitude le fruit de ce travail le fruit du travail de l'éternel et le fruit du travail du diable quand les choses arriveront à leur terme et bien une séparation se fera une séparation entre ce que le Seigneur aura fait pendant des siècles dans l'humanité et ce que le diable aura fait pendant des siècles dans l'humanité il y aura un aboutissement qui se fera un aboutissement qui aboutira pour les uns à l'arbre de vie qui est Christ et pour les autres un aboutissement qui aboutira une finalité qui aboutira à l'arbre de la connaissance du bien et du mal le mot connaissance en hébreu ça veut dire l'union l'union du bien et du mal au terme des jours les hommes s'associeront associeront le mal et le bien pour ne faire plus qu'une seule chose ils feront un ils feront court avec ça ils suivront l'homme qui se présentera comme étant quelque chose de bien mais qui en fait sera la personnification du mal c'est ce qu'on appelle l'antéchrist il sera l'achèvement l'aboutissement de la création satanique ce sera l'homme qui représentera l'arbre de la connaissance du bien et du mal donc aujourd'hui nous sommes dans ces jours où peuvent paraître ces deux armes alors sommes-nous prêts à recevoir Christ ou sommes-nous prêts à aller goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous nous rendons compte que la parole de Dieu nous met en garde contre ces choses là c'est des choses qui nous concernent c'est des choses qui sont d'actualité c'est notre environnement de tous les jours le spirituel est au milieu de nous le spirituel nous environne nous y sommes soumis que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas nous avons deux choix nous avons deux solutions deux portes une qui mène à Christ ou une autre qui mène à Babylone je vous rappelle que Babylone ça veut dire la porte du Dieu mais pas de l'éternel qui est dans le ciel le Dieu de Babylone c'est Satan donc à nous de choisir de faire le bon choix de suivre la bonne route et d'ouvrir la bonne porte nous allons encore refermer cette page en remettant au Seigneur mon Dieu nous allons aborder des sujets difficiles des sujets qui sont les nôtres aujourd'hui qu'on ne peut pas contourner parce qu'ils appartiennent à notre vie je te demande mon Dieu de donner à chacun sa part de la faire croître que ton esprit maintenant repose sur chacun de nous qu'il rappelle ses paroles en son temps afin que chacun en son âme et sa conscience puisse définir la voie et son chemin dans cette vie sur cette terre oh Jésus puisses-tu maintenant nous garder et nous emmener vers ton royaume afin que nous soyons ta semence que nous soyons ton bon grain et que nous portions beaucoup de fruits en ton nom Jésus Amen Amen vibrant Jésus Votre